Confiez la grâce qu'on suit cette rencontre, confiez la prière, confiez ce programme à Dieu. Tout le monde prie. On prie la grâce à Dieu. On prie la grâce à Dieu. Parce que tu es Dieu, merci. Ta Seigneurie est merci parce que tu es vivant. Et merci parce que tu es Dieu. Nous te rendons la gloire. Nous voulons te bénérer. Nous voulons te bénir. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es prélève. Donc, nous voulons te bénirer. Merci parce que tu es Seigneur. Merci de ta faute. Merci. 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 Amen. Amen. J'ai eu la soir. On sent qu'il y a d'autres qui ne sont pas habitués à la prière. Nous sommes en fin d'année. Amen. Nous sommes en fin d'année. La Bible dit que la fin d'une chose promet que son commencement. La fin d'une chose promet que son commencement. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé. Malheureusement, elles ont pris le quart. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour où on doit prendre le quart. Parce que les gars sont bourrés. D'autres depuis huit heures sont à la gare. Ils n'ont pas encore eu le quart. Amen. Nous allons démarrer un programme. Amen. Nous allons sur la course à la monte. Nous avons pratiquement 48 heures. On a atteint 2000. Moi qui ai 48 heures. C'est moins que ça. Donc Dieu bénisse. Voilà. Je prends maintenant. Je commence mes activités. Tout à l'heure, on aura l'occasion de vous recevoir par la grâce de Dieu. Mais en même temps, ce n'est pas mauvais de revenir encore sur certaines choses. C'est une soirée où on aura l'occasion de faire le bilan. C'est une soirée où on aura l'occasion de vous rappeler le ministère prophétique. Et après ça, on aura l'occasion de vous recevoir. Ça, c'est vraiment important. Ici, c'est un ministère prophétique. Ça veut dire quoi ? C'est un ministère où est un prophète, n'est-ce pas ? Un ministère, c'est un service. Et le service prophétique. Le prophète, c'est celui qui parle qui a la part de Dieu, qui a l'oreille et la bouche de Dieu. Et en même temps, un ministère prophétique. Voilà. Donc ici, quand vous venez, vous devez dépendre du programme du Saint-Esprit. Voilà. Le prophète est différent du pasteur. Il est très différent du pasteur. Ce n'est pas pareil. Souvent, on se confond au prophète du pasteur. Bon, on assez souvent. Mais ce n'est pas pareil. C'est comme vous dites à même le ministre de la Santé. Et puis, il dit, ah, monsieur le ministre des Finances. C'est le jour et la nuit. Le pasteur et le prophète, c'est le jour et la nuit. C'est vrai que nous servons tous les mêmes dieux. Nous servons tous le même Jésus. Mais on n'a pas les mêmes fonctions. On n'a pas les mêmes fonctions. Voilà. Le prophète, c'est un guide spirituel. Le pasteur, il peut venir. Ah, le prophète, il est trop... C'est un guide spirituel. C'est un homme d'esprit. Moi, je peux commencer un programme aujourd'hui. Vous pensez que c'est un rendu qu'on a donné. Et puis, Dieu me dit, stop, vous ne venez même pas au programme. Ça vous paraît bizarre, vous êtes fâché. Mais ça n'engage que vous. C'est mon créateur. Nous, là, nos ministères, c'est bizarre. Parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas rater. Avant que je n'arrive ici, j'ai eu le roquet de Dieu. C'est pour ça que je suis là. S'il ne me dit pas, il ne me dit pas, ne va pas. Je ne bouge pas. Donc, notre ministère, c'est un peu bizarre. Amen. Le prophète, c'est un voyant, celui qui parle de Dieu, de la place de Dieu. Donc, le prophète, son ministère, c'est vraiment un ministère d'esprit. C'est vrai que tout le monde a des ministères d'esprit. Mais un moment donné, il est un guide spirituel. Amen. Donc, il faut savoir qui peut être prophète. Ce n'est pas tout le monde qui est prophète. Parce qu'un prophète, c'est un messager de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé être ministère des prophètes. Le prophète, tu as appelé tes prophètes, mais tu es prophète dans quel domaine? C'est ça le problème. Tu es prophète dans quel domaine? Oui. Quand vous lisez les lits des prophètes, on a vu Ézéchiel. Ézéchiel, c'était un prophète, mais qui faisait des visions. On a vu Esaïe qui n'a jamais fait des miracles, mais qui prophétisait seulement. On a vu, n'est-ce pas, Élie, Élie élisait la garde d'un prophète qui ne prophétisait pas, mais qui étaient des hommes loin dans le domaine du miracle. Voilà. Donc, tu es prophète dans quel domaine? Oui. OK. Parce qu'il y a une spécification. Ça, c'est important dans le ministère. Dieu est un Dieu d'ordre. La vie nous dit que Dieu que nous prions est un Dieu d'ordre. On est d'accord là-dessus? Quand on dit Dieu d'ordre, c'est lui-même le maître d'ordre. Donc, il ordonne toute chose. Et quand Dieu t'appelle un prophète, il t'a appelé, tu es prophète. OK. Pour faire quoi? Amen. On a vu Jérémie. On a vu le ministère de Jérémie. Jérémie a ingressé un ministère puissant parmi le peuple d'Israël. Et puis, après ça, vous voyez l'amantation de Jérémie. Le même Jérémie qui prophétise pour la déportation du peuple d'Israël. Et le même Jérémie qui a se retrouvé en prison. Vous comprenez? Voilà. Donc, tu es un prophète dans quel domaine? Et Dieu t'a appelé à travailler où? C'est toutes ces questions. Alors, comme Dieu, tu pouvais dire, n'est-ce pas? Amen. A Jérémie le même, il dit, avant que tu ne sois conçu dans le vent de ta mère, je t'avais déjà choisi comme prophète des nations. Amen. Donc, on n'est pas prophète qui veut. On n'est pas prophète qui veut. On ne s'élève pas un matin pour dire qu'on est prophète. Bon. D'autres connaissent mon histoire. Il y a d'autres qui ne connaissent pas peut-être l'histoire du prophète Krasso. Je ne suis pas né chrétien. D'abord, je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Ça, d'abord, ça veut dire que je n'étais même pas destiné à être même chrétien. Je suis né dans une famille musulmane. Donc, je n'étais pas même appelé à venir adorer Jésus. Je n'étais pas Jésus ta mongol. Mes parents m'ont dit Jésus. Jésus ta mongol. Jésus ta mongol. Je n'étais pas Jésus ta mongol. Non, moi. Voilà. Non, prière l'Akouba. C'est quand c'était chaud. Et puis, ma cousine m'a parlé de Jésus. Et puis, je suis allé expérimenter. C'est qui était Jésus. J'ai été guéri. Il me suis engagé. Voilà. Et c'est dans ça que j'ai eu mon appel. C'est dans l'engagement que j'ai eu mon appel. Et quand tu m'appelais, tu es prophète. Mais ton ministère, c'est dans la destruction des œuvres de la sorcellerie. Point. Et on a commencé à travailler au niveau de la Côte d'Ivo. Et puis, Dieu me dit, bon, ok. J'étais infecte à Divo. Et c'est de Divo que je voyage devant tout le monde. Vous savez quoi ? Or, moi, je ne suis pas prophète pour courir, pour dire, non, Dieu m'a appelé pour aller à Paris. J'ai quitté à Divo ici, dans la Broussaille ici, pour aller à Paris, pour aller faire le tour du monde, pour aller même aux États-Unis, pour aller le tour du monde. Parce que je sais que je suis appelé par Dieu et un ministère. Je sais. Les ministères, il y a des gens, on ne sait même pas, ils sont prophètes, mais ils vont de ville en ville. On ne sait même pas. Tantôt, il a Divo. Tantôt, il va à Boaké. On ne sait même pas où il est situé au juste. Or, quand tu parles là, il est clair, il est précis dans ce qu'il dit. On dit que tu n'es parlant, c'est prophète en ces mots. Toi, Dieu t'as dit quoi ? Amen. Donc, je ne suis pas le même matin qu'on s'appelle prophète grâce au. D'ailleurs, même le christianisme, ça ne me dit rien. Moi-même, quand je suis allé à l'église, la première fois, j'étais choqué. Parce que je ne me sentais pas dans mon milieu. Ce n'était pas mon milieu. C'était un peu bizarre. Et puis, le pasteur voulait m'évangéliser. Ça ne m'intéresse pas à son évangile. Il voulait m'évangéliser pour que j'accepte Jésus. Oh, je n'étais pas Jésus-Tamogo. C'est après le miracle de Jésus-Tamogo. Amen. Voilà. Amen. C'est vrai que j'ai vu. J'ai vu la puissance de Dieu. Sinon, moi, j'ai déjà ma religion. Moi, je suis malade. Parce que je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Il m'a dit, non, le ciel, le paradis. J'ai dû passer. Ça ne m'intéresse pas. Je suis malade. C'est ça que je suis allé à l'église. Moi-même, maintenant, il ne peut pas venir à l'église. Quand je me rie, je ne le sens pas à Jésus-Tamogo. Il ne peut pas venir à l'église. Amen. Et c'est comme ça, ça prend la prière. J'ai vu Jésus. Moi, j'ai vu Jésus. Franchement, j'ai vu plus de 20 fois. J'ai des expériences que j'ai faites avec Dieu. Personnellement, c'est ce qui a amené moi la foi. Parce que je ne croyais pas à la chrétinité. Bon, ça existait. Moi, je ne pensais pas que Jésus-Christ était vivant comme ça comme aujourd'hui. Je ne pensais pas que Jésus était puissant comme ça. Moi, je voyais ça. D'ailleurs, j'avais peur de la religion chrétienne. On disait non. Nos parents disaient, les gens qui ont sac à mes les tomates duval, on dit, si tu les écoutes, ils m'ont fait la main des cerveaux. Donc, on les voit et ils disent bonjour, on a peur. Si tu dis dans cinq minutes, il va nettoyer tout, il va faire de toi Jésus-Tamogo. Donc, on avait tous peur. Et j'étais coincé. J'étais coincé et comme ça, frappé par une maladie mystique. Et c'est comme ça que j'ai expérimenté Jésus-Christ. Et il m'a miraculement guéri. Jésus m'a guéri. Il a confondu tous mes sorciers. Il a confondu tous mes sorciers. Et il s'est révélé à moi. Il m'a dit, toi, ton ministère sera la destruction des oeuvres de la sorcellerie. C'est pour ça que les sorciers ne me disent rien. Parce qu'ils m'ont appelé les divins. Je ne me suis pas levé un matin pour dire que je suis devenu le prophète Krasso. J'ai commencé à travailler dans toute la Côte d'Ivo. Il m'a dit un matin, va commencer quelque chose à Zaroko, dans un village ici à Divo. À partir de Zaroko, on est venu s'installer à Divo. Mais c'est parti de là. Mais je n'ai pas commencé à Zaroko. J'ai commencé dans toute la Côte d'Ivoire. C'est pas à Zaroko qu'il commence mon ministère. Mon ministère existait avant que je t'arrive à Zaroko. Amen. Donc voici un peu l'oeuvre du ministère. Si le ministère est difficile, c'est quelle histoire ? Moi j'ai une profession. J'ai fait l'autorerie. J'ai fait l'autorerie en France. Je suis maître d'hôtel. J'ai une profession. Voilà. Parce qu'il faut qu'on ait l'histoire des gens. Les gens ne connaissent pas. C'est pour ça que moi je suis serein. Je voyage. Parce que Dieu m'avait dit que j'allais voyager. J'allais faire le tour du monde. Il me l'a dit. Et ça il me l'a dit. Mais Dieu t'a appelé. C'est un enseignement pour tout le monde. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle d'où ? Il t'appelle pour quoi ? Il t'a donné quoi ? Quelle option ? Ce serait que, bien-aimés, je vais essayer de vous montrer un peu. On va essayer de révéler. Nous avons parcouru la Côte d'Ivoire. Nous avons parcouru la Côte d'Ivoire. Et nous avons, par la grâce de Dieu, maîtrisé beaucoup de choses. La puissance de la sorcellerie. Ça je suis en train de vous montrer comment. Cette année, nous allons reprendre l'année 2017. Nous allons reprendre les parcours des villages. Nous allons sillonner la Côte d'Ivoire. Nous allons repartir dans les bases. Parce qu'il fallait faire à soi cette œuvre. Donc on a mis un peu du temps. Nous allons repartir pour évangéliser un peu dans les villages. Donc ceux qui veulent être évangélisés, qui veulent que les villages soient évangélisés, voient les secrétariats. Parce qu'après le 20, l'immigration du sang de notre orphelinat. Nous avons déjà notre orphelinat ici. Après l'immigration de l'orphelinat, nous allons démarrer les évangélisations dans les villages. Nos parents aussi ont besoin de connaître Jésus. Il faut aller vers eux. Chez nous, quand on dit, il y a une mamie, on t'a enterré là. Nous, on poussit la mamie. Nous, on reste pas à Paris pour dire, fais-le sur la mamie du village. Voilà. Donc, voici, voici un peu une mamie mystique. Voilà. Ça, c'est dans le village du pasteur, Philippe. C'est pour ça que j'ai récupéré. Chacun son histoire ici. Chacun son histoire ici. Chacun son histoire ici. Ils ont vu la puissance de Dieu. Chacun son nom. C'est ce qu'il dit aux gens. C'est ce qui se passe là. C'est Satan ou c'est Dieu. Est-ce que Satan peut sauver quelqu'un? On m'a dit dans un village, que le Canary là, tant qu'on le déteste, parce qu'il y a une femme, les sorciers m'a dit, il va mourir. Ok. Mais la solution, c'est de déterner un Canary. Et le Canary, il est dans un village voisin. C'est pour ça qu'on m'a invité, les pasteurs Philippe ont dit, bon ok, il faut qu'on sauve l'âme de cette dame. Le sorcier dit, c'est dans le Canary. Et puis toi, tu veux pas qu'on déteste le Canary? Ils nous ont dit, la seule chose pour que la dame soit délivrée, il faut que le Canary soit reculé, qu'on repelle le Canary. Oh, vous connaissez les sorciers? Ils ont commencé à cacher le Canary. Oh, le don de Dieu, c'est au-dessus de tous les dents. Moi, j'étais trop près. J'ai vu le Canary, je le vois, ils bougent. Je leur ai dit, vos Canaries là, ce qu'on appelle, ce n'est pas stable. Mais je vais prendre ça. Je vais prendre le Canary. Donc, j'ai ce don, quand il y a un Canary, quand il y a un Canary, je sens ça. Depuis quand vous avez vu un sorcier délivrer ça. Ce matin, j'étais en train de faire, fais ce bon like. J'ai dit, mais regardez les filles. Donne-moi les filles, les filles, elles sont vous. Les petites filles qui sont venues en sorcellerie, elles sont venues, avant que je continue de parler de ça, elles sont venues, elles ont parcours les 100 des prières. Elles ont vendu les filles en sorcellerie. Elles ont fait, un peu de soupe. On sait des filles d'époque non ? Des filles d'époque, des filles d'époque, des filles d'époque, des filles d'époque, qu'on fait à Baudjaman, Hommage là. Ils ont mangé les filles, sauce claire. Bien manger. Donc, la plaie s'infectait. La plaie s'infectait, sous le point devenu cancéreux. Les nez étaient déjà atteints. Tout était atteint. On peut me toucher, mettre moi, allume ça. J'ai revenu sur la, j'ai revenu sur cette histoire. Mais je vais parler de ce qui est récent. Voilà. Donc, les personnes sont venues, et qu'on a déballé les plaies, la plaie de la fille. Mais ici, on ne pouvait pas respirer. Une ou deux, une ou une autre, voilà. Voici la plaie. Où est la petite ? Vous faites quoi ? Voici le miracle qui se passe ici. Il faut qu'on explique aux gens qu'il faut manifester l'amour. Pour qu'on arrive là, c'est une question d'amour. Quelqu'un a dit qu'il a bouffé son pied. Mais tu le jettes, vous d'autres m'ont dit non, mais c'est moi qui ai dit d'aller manger tes pieds. Va. Mais on a dû récupérer la fille. Et nous avons prié pour elle. Et le Seigneur a opéré le miracle. Et la petite, là, ici. Amen. Je vais vous montrer, pour que vous puissiez voir un peu l'important de ce que je suis en train de dire, je vais vous montrer un peu le témoignage. Et moi, ça m'édifie, hein. Ça m'édifie parce que, bien aimé, notre Jésus là, il est puissant. Notre Jésus, il est encore puissant. Voilà. Il est puissant, notre Jésus. il n'a pas changé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth ? OK. Je vous montre un extrait. Je vais vous montrer quelque chose. Pour que vous puissiez comprendre. le message que je vais véhiculer. Voilà. Voici le témoignage. Ce qui me réjouit, c'est l'expression de joie sous le visage de la petite. Vous comprenez ? Vous voyez ? Elle monte la plaie. Vous voyez ? Elle monte la plaie. Donc, c'est l'expression de joie qu'on ressent. Voici la plaie. Elle commence à sécher. Voilà. Vous voyez ? Vous voyez comment la plaie à sécher ? C'est l'expression de joie qu'on lit sur la petite. Le visage de cette fillette qui retrouve l'espoir de vie. Elle se s'enlise. C'est ça l'église. L'église ne doit pas faire le procès des gens. Il faut sauver les gens. Ils sont allés dans un village. On dit bon, tu as vendu ton pied dans un camp de prière. Elle dit oui. On dit bon, c'est toi. Il faut te coucher. Ils l'ont chicoté. Ils l'ont fait. 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 Et le Seigneur a fait un miracle. Frère, c'est parce que vous n'avez pas vu que les gens là savent un peu de ce qui sont venus parler. Quelle ouvre la plaie. Le 2 prend toute l'église. Mais c'est l'amour. Vous savez, pour reconnaître un chrétien, c'est l'amour. On dit aimez-vous les uns et les autres. Ce sont ceux qui reconnaissent tous les disciples. Nous l'avons récupéré. Ici ils sont sur mon charge. Ce sont nous qui les nourrissons. Ce sont nous qui prenons soin d'eux. Bien que leur passé ait la sorcellerie. Bien qu'il ait la sorcellerie. Mais on n'a pas tenu compte de tout ça. On a tenu compte de l'amour de Dieu. On a tenu compte de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Dieu encore aime les pêcheurs. Vous voyez. Dieu aime les pêcheurs. Je suis, moi c'est l'expression de joie que je lis sur le visage de la petite. Elle est heureuse. Vous comprenez. Vous comprenez ? Et faites l'avenir après. D'accord ? J'aurai besoin d'elle. Parce que c'est un message très fort que j'ai dit aux gens. Il faut mieux sauver les gens qui veulent les tuer. Il faut mieux sauver les gens qui veulent les détruire. D'autres diront. Ah non ! C'est toi qui m'a dit ton pied. Allez, moi là-bas. Et puis elle a mouru de cancer. Mais elle a amputé les pieds. Elle a amputé les pieds. C'était pas loin de ça. C'était pas loin de ça. Bon, entre nous. C'est Dieu qui fait ça ou un c'est diable. La question reste posée. C'est Dieu. On sait que c'est Dieu. Satan ne va jamais manifester l'amour. Jamais. Satan s'est caractérisé par la méchanceté, la haine. C'est pas mon parent. Biologique vous dit non. Comme c'est mon parent, je me sens obligé, dans une obligation de la sauver. Non. Y'a pas de lien de sang. Et puis d'ailleurs, elle sort chier. Donc j'ai dit, mais tant pis. Je t'ai demandé ton pied. Bon, tant pis. Mais l'amour de Dieu m'amène au-dessus de ça. Il faut prouver à cette fille-être qu'avec Jésus-Christ, c'est l'amour. Et nous avons manifesté l'amour. Et nous avons tout fait pour la sauver. Aujourd'hui, on sent en elle une fillette qui est dans la joie et qui reçoit la joie. Viens. Ta maman, viens. J'ai dit combien tu as fait mèche. Tu as fait les deux mèches. Elle m'a déjà fait mèche, il y a aubergine, il y a gombo pour faire sauce. Voilà. La fille a déjà bu son sang. Son sang, on prenait pour faire bizarre. Comme bizarre. Amen. Maintenant, ça va ? On acclame le Seigneur. Frère, l'omption que vous voyez là, l'omption là, l'omption en force pas. Quand Dieu t'a donné un don, il t'a donné le don. Pourquoi forcer ? Tu ne peux pas délivrer un sorcier, va donner à quelqu'un d'eux qui va le délivrer. Parce que délivrer un sorcier, il faut avoir l'amour. Ah oui, il faut vraiment avoir l'amour et la compassion. Parce que les sorciers, c'est vrai qu'on fait des aveuses, souvent c'est chaud, il faut parler. Mais après, on finit par intégrer cette personne dans une famille. Quand ils arrivaient, on les a vus dans une misère. Pas possible. Il y a quoi ? Je m'en dis mes pieds en sorcellerie. Hein vous ? Maintenant, il y a les plaies. D'autres ont dit, ok. C'est moi qui ai mis les mains tes pieds. Ok bah. On l'a sauvé. Amen. Amen. Il faut dire, un véritable enfant de Dieu doit manifester l'amour. Amen. Il faudrait que vous retenez ça. Bonsoir. Bonsoir qu'il est béni. Il faut que vous retenez qu'en tant qu'enfant de Dieu, ce qu'ils devraient faire, c'est de plus aider les gens qui les détruisent. Il faut aider les gens qui les détruisent. C'est ça qu'un enfant de Dieu ne doit pas se retrouver dans les histoires des critiques, dans l'histoire de, non, en tant de détruire la vie des gens. Non. Un enfant de Dieu autour de lui doit manifester l'amour. À l'image de Jésus. Amen. À l'image de Jésus. Donc, je reviens encore sur cette histoire. Et nous allons reprendre nos croissants cette année. Vous avez vu ce canarée. C'est un canarée mystique. Bon. On dit un canarée. Donc, on a pu... Et dans le canarée se trouvait la chair. Il y avait une chair humaine. Le canarée. Nous avons pu capturer le canarée. J'ai localisé la chose. Je suis allé parler. Et le canarée s'est stabilisé. Ben, ça fuyait. Dans l'extension, on dit si vraiment tu as appelé de Dieu. On va voir. Et maintenant, c'est un défi. On a pu prendre le canarée. Capturer le canarée. Et voici la chair. Vous voyez là, c'est la chair humaine. Ah oui. Tous ceux qui sont avec moi, ils savent qu'ils le pouvaient même. Ils n'aiment pas trop manger la viande. J'ai déterré plus de 1000 canarées où il y a la viande seulement de l'homme. Donc, depuis ce temps, à mon nom, quand ils voient la viande, j'ai peur. J'ai moins de plus de poisson. C'est intéressant de manger de poisson. Je ne suis pas en train de garder votre tête. Ah mais donc, vous voyez, voici le travail qu'on a commencé à faire pour sauver les gens. On a dit 2017, nous allons reprendre nos croisades. Nous allons reprendre nos croisades pour la grâce de Dieu. Aller dans les villages, aller dans les villages. Parce que si on dit, si on dit le sorcher, t'en fuis ta bénédiction dans un canarée. C'est lui qui a dit, ce n'est pas toi. Mais s'il y a le canarée, il faut qu'il soit détruit. S'il n'est pas détruit, vous continuez de tourner en rond. Et donc, nous avons fait beaucoup d'actions. Nous avons mené beaucoup d'actions. Et cette femme, vous voyez là, on l'appelle Kouba Enron. C'est une dame sorcière. On a pris le canarée, elle est venue en renfort. Elle dit, bon, le prophète lui-même, là, j'ai fini avec lui. Ça c'est français ivares, elle a dit, je vais le tuer. Voilà. J'ai fini avec lui. Donc, elle est venue, elle a envoyé, voilà, voici. Voici, elle a vu son disciple. Comme on a capturé ceux qui avaient le canarée. Bon, voici, sa patronne est venue et dit, non, ce n'est pas possible. Voilà, vous êtes en train de détruire. Oh, cette dame-là, vous voyez, maintenant c'est visible, non ? Voici, voici la chair humaine. Vous n'avez encore rien vu. On n'a encore rien fait, petit. Je l'ai vous dit, vous êtes petit. Monsieur, toi, tu es un petit socié. Tu m'as écrit avec ta fille. Tu m'as un, qu'on appelle, qu'on appelle, trompe. C'est lui, là. Il m'a un trompe. On a vu quelqu'un qui peut te manger en deux minutes. Tu m'as un trompe sans moi. Je suis allé aux Etats-Unis, les gens m'ont dit, toi, tenez référence pour l'Afrique. Il faut qu'on te protège. Là, c'est la sorcellerie, vous voyez là, c'est mystique. Dieu vous a fait la grâce. Il vous a donné un don. Priez beaucoup pour nous. Priez pour nous. Il faut qu'on débarrasse la sorcellerie des villages. C'est le seul problème qui nous m'étonne la pauvreté. C'est la seule chose. Celui qui nie Sénaka a venu. Je vais lui donner deux paroles, il va comprendre. Ce qui a délivré l'Occident, c'est parce qu'ils ont fait la chasse aux sorciers. Ils ont fini les raquilles. Tous les sorcelleries ont brûlées. Ils ont connu le cercle de lumière. C'est ce qui est vrai. Ça fait partie de leur histoire. Ici, les sorciers, ils sont la base de tous nos problèmes, nos difficultés. Un Africain qui ne coure pas la sorcellerie, c'est lui-même les sorciers. C'est clair. La sorcellerie existe. C'est dans toutes les langues. C'est quelque chose qui existe. On fait faussement, on a un nom. Ça existe en béthée, ça existe en djoula, ça existe en français, ça existe en anglais, en allemand. Dans toutes les langues du monde, la sorcellerie existe. Le nom existe. C'est pour dire que ça existe. Et c'est important. Et quand on dit sorcellerie, ça veut dire, c'est quoi ? C'est lancé de sort. C'est moi qui ai fait que les gens bizarres qui passaient sur les radios de proximité, ils parlaient, parlaient, ils ne parlent plus. Ils me disent, non, je suis sorciers, mais pour moi, je suis un sorciers positifs. J'ai dit, ça n'existe pas. Pourquoi vous voulez que ça soit joli ? Tu dis, je suis braquin, mais moi, je suis un braquin qui est gentil. Un braquin, quelqu'un, il est gentil, les gens. Quand tu dis quelqu'un, tu es braquin, on fait un temps. Braquin ? Tu as dit, monsieur, je suis braquin, mais moi, je suis gentil. Je suis le plus gentil des braquins. Quand on dit, le mot braquin veut dire quelqu'un qui a pistolé. Quelqu'un qui dit, il est braquin, mais il est le plus gentil. Quand tu attends braquin, mon cher, ce n'est pas le Seigneur qui fait te sauver de la maison. Tu as dit, non, mais pour moi, je suis le plus gentil des braquins. On dit, tu mens. Braquin, c'est braquin. Tu as pistolé, non, oui, tu es braquin. La sorcellerie, c'est la sorcellerie. Pourquoi pour toi, c'est positif ? Ça n'existe pas. Amen. Il faut que l'Afrique se débarrasse de tout ça. Les gens sont la base de tous les morts, tout ça. Amen. Et cette femme-là, elle a tué 1632 personnes. Ici, nous avons des archives. Venez voir dans nos archives. L'année prochaine, on va faire les expositions des endroits où nous sommes passés. Voici les canaries mystiques. Ou le dragon. Voilà, voici ça. Maintenant, c'est visible, non ? Voici la viande de l'homme. Maintenant, ça, c'est très visible. 1700. Quelle achète ? Faisons-nous du manger Choukouya. Faisons-nous manger Choukouya. Elle a tué 1732. Mais ça, c'est un village. C'est un genre de site. En tout cas, oui. C'est un genre de site. Maintenant, pourquoi elle tue ? Voyez son serpent. Elle prend le serp. C'est un dragon. De toute façon, c'est pas mes élèves. Voyez ta collègue. Ta collègue. Ta collègue, c'est un dragonnière. C'est pas bois pissable. Sur le sang de l'ambouli, vous voulez donner les grains d'iris. Ça vous intéresse pas, hein ? Voyez donner les grains d'iris aux gens. C'est le sang humain. Quelque chose qui est difficile à avoir. Et vous êtes dedans. Et vous vous plaisez dedans. Et vous voulez qu'on vous laisse comme ça ? C'est pourquoi vous voulez qu'on laisse les sorciers ? Je vois les commentaires. Mais ça veut dire quoi ça ? On est un sorcier, ça veut dire un criminel. C'est un crime spirituel. Et vous voulez qu'on les laisse ? Comme ça, vous voulez pas qu'on parle de ça ? Quand vous voyez quelqu'un défendre un sorcier. Frère, c'est lui-même un sorcier. Parce que quand quelqu'un devait un sorcier, il l'a tué quelqu'un. Pour prendre une parole dans la conflérie, c'est qu'on a déjà tué. On ne devait pas sorcier. Parce que quand il est sorcier, c'est qu'il l'a tué. Mais oui. Voici le danger. Quand on t'amène dans la conflérie, pour avoir droit à la parole. C'est pas fait de soler. C'est cache-cache. C'est pour tuer. Il faut qu'on vous dise cette vérité là. Quand t'amène dans la conflérie, dans la sorcierie, c'est pour tuer. C'est pas pour aller s'amuser. C'est pour tuer. D'abord pour avoir droit à la parole dans la conflérie. Quand on t'est ici, on dit va tuer quelqu'un. Quand tu finis, on dit ok. Tu peux maintenant pas nos secrets. Tu as eu le courage de tuer quelqu'un. Donc quand t'es nouveau, chaque semaine, chaque mois, tu donnes une personne. C'est quelque chose que vous ne le savez pas avant. C'est nous qui mettons ça à nu, parce que c'est des mystères. Et les médecins, les scientifiques, vous voyez là, souvent il reste la mort de cette personne, c'est un mystère. Il est étonné avec toute sa connaissance de médecine. Il fait tout. Mais le monsieur meurt. Et lui-même l'est étonné. C'est ça qu'on appelle les crimes spirituels. Et les criminels sont là. Vous voulez qu'il y ait des preuves. Mais ils disent qu'ils sont les tueurs. Mais les sociétés m'ont dit qu'ils sont délivrés. Et puis vous discutez ça. Vous ne croyez pas ça. Tu es un diable. Dieu même parle. Tous les livres, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, reconnaissent l'existence de la sorcellerie. Bon, on reconnaît l'existence de la sorcellerie. Maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Et puis chaque jour, ils mangent. De toute façon, tu manges la viande, les gabas, les poissons. Et ils mangent. Et ils s'alimentent. Et sur la période, pendant que nous on entend, chacun d'entre nous a préparé sa fête. Ou bien ? Première envie qui a raté ça. J'ai tenté de venir. Oui, les gens ont dit, on sent la fête. Noël n'a pas senti. Mais quand je venais de l'Abidjan. Chacun se concerne les sorciers. Des entrappes. Amen. Mais ils ne te mangeront pas cette année. Dis Amen. 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 Alléluia. Amen. Je m'en parle de manger. Il y a tous les cabris. Toi, son nom, c'est de ne pas manger. Dis Amen. Amen. Donc eux, ils mangent. Et les bannes, je pense que c'est des choses qu'on a inventé. On n'a pas inventé ça. Il y a deux mondes. Il y a le monde spirituel et puis il y a le monde visible. Nous avons vu la rote sorcellerie. J'ai vu la rote sorcellerie. Et cette dame-là, elle nourrissait, elle a dit, Si vous tuez, vous m'avez attrapé, il faut que vous tuiez mes deux serpents. D'abord, il y a mon serpent et puis le serpent du village. Si vous tuez le serpent du village, Voici la bien. Voici les canaries mystiques. Cette année, la 2017, nous allons attaquer les villages. Voilà. C'est important. Il faut aller vers eux pour dire que cette pratique n'est plus utile. C'est le temps de Dieu. Tout compte fait, on est obligé d'aller dans nos villages. Qu'on veut ou pas, on l'abastille. Donc, ces deux serpents. On a ces deux serpents. On est obligé de tuer. On est obligé de tuer ces serpents. Et il y a une dame. Voici où s'est fêché les serpents. Dans un arbre. Donc, on est obligé d'abattre l'arbre. Effectivement, elle dit pour elle, c'est blanc. Vous voyez, elle a couleur. Vous voyez, c'est blanc. Pour le village, c'est noir. Effectivement, on a abattu l'arbre. On a eu la vidéo. On a tué les deux serpents. Elle a dit, c'est fini. C'est fini, c'est fini. La région est délivrée. Elle-même, elle lui dit, la vidéo est sur le YouTube. Nous avons la vidéo. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Une personne qui fait une vie. Elle, tant qu'elle est dans le village, elle vient s'assoir sur un seau. Cette dame-là. Elle s'assoit pas sur une chaise. Elle s'assoit sur une chaise. Elle s'assoit sur une chaise. Elle s'assoit. Chérie-toi, tu es un homme mort. Demain, pire pour un pire, tu es vide, tu es mort. C'est fini. C'est cette femme-là qu'on a eue, avec la puissance de Dieu. Maîtriser sa hôte sociale. Le canarier, elle a fait montrer ça à la vie. Amen. Donc, voici le travail qu'on essaie de faire en Côte d'Ivoire. Ça fait dix ans. On a commencé depuis l'année 6. Certaines les payent aujourd'hui. Parce que j'ai mon droit à la vie. Vous pensez que quoi ? Le hasard n'existe pas. J'ai tout d'expliquer aux gens. C'est une question de programmation et de programmation. Le hasard n'existe pas. Chacun d'entre nous a une destinée. C'est cette destinée qui est brouillée par la sorcellerie. Ce qui t'arrive là, qui tu vois le blocage là. J'aime même ce qui t'a dit. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas de sorciers. On dit donc les chrétiens, les africains sont superstichés comme ils sont malheureux. Qui t'a dit on est malheureux ? On est malheureux et puis les blancs chèchent après notre tête ? On est malheureux comment ? On a cacao, on a pétrole, on a toutes les... L'Afrique est un... Excusez-moi, un scandale géologique. On demande tout. Oui malheureux là. Et c'est parce que les gens ne veulent pas nous faire avancer. Tu vas à l'école, on bloque ton intelligence. Tu as tout un d'autorat qui ne peut pas avancer. Et puis tu reviens ridicule, zéro. On te donne une maladie bizarre et puis c'est fini pour toi. C'est fini. Où sont tes études ? C'est aller à l'eau. L'investissement que tu as fait dans tes études, tu reviens matin, zéro. Tu es au quartier. Et puis tu fais une crise de folie. Et puis on te met sur le médicament. On dit bon, il a fait une dépression. Ça vient d'où ? Vous allez penser que c'est amusément, la sorcellerie est derrière. C'est ça qu'il faut que l'Afrique se réveille. Nos parents, avant, la sorcellerie chez nous au village, c'est quand tu es sorcière, on dit que tu es garçon. Je suis allé à Guiglo, dans un village. Quand on a parlé de la sorcellerie, ils ont vu. Je suis allé mettre de tirer un truc mystique. Il y avait pareil. Je suis venu avec eux, j'ai détruit ça. Ils m'ont dit, ah, tu es fort, hein. Parce que ça là, si tu détectes en français, tu devrais mourir. Mais tu n'es pas mort, tu es fort. Mais on ne peut pas te suivre. J'ai dit, mais pourquoi ? Parce que nous tous, on est sorciers. Il dit, non, 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 les sorciers. Ceux qui sont nous posés des questions, ils savent que quand on a quitté ici, on va nous poser des questions là-bas, la nuit. Qu'on est venus tous ici, il y a une guerre, on est venus tous. Chacun nous a mèdre. On n'oublie que des sorciers, manger, pour ne plus qu'on nous a mèdre. J'ai dit, mais la guerre est venue là. Vos sorciers, ça fait quoi ? Vous les guerriers, on vous a tués ici. On vous a tués ici. À quoi est-ce qu'il y a eu vos sorciers ? Ça ne veut pas vous protéger. Ça ne veut pas vous défendre. Manger l'homme, c'est ça qu'on appelle protection. Les gens se développent. Non, et ici chez nous, les gens sont forts. Prenez le plateau, et puis à venir dans le haut village. Tu sais qu'un sorciers fait ça, il fait m'effrayer un peu. Tu n'as plus le plateau pour dire, bon, mon village. Mais on a besoin de ça, on a même de se moderniser. Vous êtes encore dans l'esprit précaire, du Moyen-Âge. Comme des scènes dans les arbres, vous parlez de sorcellerie. À quoi c'est utile ? À quoi la sorcellerie es-tu ? Pour tuer les gens. Et on a l'impression que l'Église n'en parle pas. On ne parle même pas des soignants. Et puis en fait, c'est quand on parle des soignants. Oh non, ça va diviser. Ça va diviser quoi ? Vous n'en parlez pas, ils existent. Vous en parlez, ils sont là. Vous m'en parlez, et puis faites la délivrance. Quand on parle des soignants, ils divisent. Mais diviser, tuer. Les sociétés. Amen. Notre ministère fait pour ça la description des soeurs. Elle est arrivée la fille ? Viens. Pour vous montrer aujourd'hui, nous on peut vivre avec les ailes sorcières. Voilà, voici. On attend le Seigneur. C'est fini. Vous avez vu non ? Non, je souhaite de vous montrer des témoignages. pour dire, ne soyez pas toujours en train de condamner les gens. Ne soyez pas toujours en train de condamner les gens. Mais vous, aidez les gens. Voici le témoignage, voici la petite. Vous avez vu le témoignage. Vous avez vu la petite. Je lui ai vu la petite. Je lui ai vu la petite. Elle avait un problème sur celui-là. Vous avez vu la petite. Vous avez vu la petite. Vous avez vu la petite. il est ce n'est pas la fin mouillet il espère par l'ami pour mourir la voici il a chaud vous comprenez ça va à ce qu'il veut de ton écoute voilà les quatre ans bris on peut passer de la table à sorceller donc ça existe la société existe ça existe et ça fait assez de dégâts les sorciers font assez de dégâts chaque jour que je fais et je renais sur une confléris ils se réunissent donc pour étudier qui doit avancer dans la famille on lui doit lui la lui la lui la il doit avoir l'argent doit être élevé sa carte en élevation et puis te donne une humiliation car tu es toujours humilié tous les problèmes tous les problèmes parce que vous savez les sorciers travaillent la nuit c'est dans la nuit ils travaillent ils savent tout ils savent tout les mages ont vu l'étoile de jésus et en même temps hérode a cherché à la nuit à coller son étoile vous avez une étoile chacun a tourné une étoile ça fait de cette étoile là le sorcière cherche à te tuer amen c'est pour ça que je disais il faut il faut il faut pas il faut pas il faut savoir qui tu comptes à qui te confie on ne se confie pas tout le monde il faut aller dit seulement amen la société fait assez de dégâts autour de l'eau pendant qu'ils sont en train de parler à d'autres tenter de mourir je l'effet de la sorcellerie et ça dirait aux gens il faut éclairer les gens pour que c'est une réalité ça existe et la sorcellerie fait assez des dégâts en plus on peut délivrer de la sorcellerie nous sommes aujourd'hui à 8000 combien 8146 446 aussi qu'on a dit 8000 446 alléluia les sorciers sont dans très dangereux elle écrit puis la délinquance il peut venir faire la mouette comme le vieux là tu viens tu coucher la fille ta fille il peut venir prendre ton argent vous avez l'enfant on dit non il a pris l'argent de sa maman pourquoi nous faisons parce que les gens disent pourquoi le prophète il aimerait pas à rester à huit clos pour faire la délivrance des sorciers à huit clos non c'est un pacte c'est un pacte gentil c'est un pacte de diable de silence pour briser ce pacte disait jacques chapitre 5 le verset 16 prier confessez-vous les péchés jacques 5 le verset 16 confessez-vous les péchés les uns les autres prier pour les uns les autres afin que vous soyez délivrés la meilleure manière de délivrer un sorciers c'est les aveux c'est ça que quand les sorciers dans le village avant de mourir il part d'abord dit la confession avant de mourir il n'aimait pas ça donc les sorciers comme on a fait les aveux publics ça brille son pacte et à partir du pacte là on peut le délivrer tant qu'il n'a pas fait les aveux on ne peut jamais chasser les démons c'est ça que partout les gens passent partout ils envoient les sorciers partout parce qu'ils n'ont pas mais cette méthode délivrer un sorciers mais si nous les délivrons en quelques temps ils sont délivrés en cinq minutes on peut délivrer un sorciers parce qu'on sait comment commencer comment finir qu'est-ce que c'est la base dont souvent c'est les sorciers ah non chez nous on prêche la parole on s'occupe pas mais vous prêchez la parole les sorciers sont là après la parole ils sont là ils vont manger ils vont vous attendre pour vous mettre dans les marmites les sorciers sont là il faut moins ils sont là avec les vieux mamis bizarre noir ils sont là ils vous attendent vous êtes là vous travaillez vous êtes embêtés d'être sud-deck d'être sud-deck tous les problèmes tous les problèmes et toi même maintenant le com se suscite ah là je vous dis la vérité c'est lui qui se suscit pas en affaire ils vont vous amener la pensée suicidaire valent pas que tu fous tu es oh c'est dangereux la vie que tu es là ça n'appartient pas ça appartient à Dieu amen c'est pour ça que nous devons tous nous mettre dans ce combat alléluia nous devons nous mettre dans le combat c'est pour ça qu'il faut que chacun d'entre nous se convertisse nous avons besoin de non non coeur à Dieu et là je viens de dire il faut que le prophète prie mais le prophète n'a qu'à prier pour toi mais il faut que ton coeur soit à Dieu c'est avec Dieu David dit avec Dieu nous ferons des espoirs toi tu as qui tu l'as perso et je suis toi qui dis non je ne vais pas te manger donc je dis ah non moi sorcier toi tu comptes c'est qui même moi je ne compte pas si moi je compte sur la grâce de Dieu sorcier la vie c'est pas amusement il y a des sorcier que j'en ai mis plusieurs fois ici il m'a attaqué rien qu'il est venu cela il m'a doublé à me mettre un coup de tête putain il lui met les tombés dans la chair il dit mais il dit non il vient me manger ah 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 dans ma base ma base la brigade est ici tu veux manger ici qu'on a envoyé pourquoi tu vas me manger ah si moi je suis mangeable pourquoi tu veux manger non lui on donnait 400 francs avec 4 millions pour me détruire s'il me détruit il a un pouvoir il vient de guiterie ok tu m'as loupé non toi seulement là il va la délivrance il a dit ah le prophète ah mais c'est comme ça il y a des missions pour pas pour pas faire si tu as accepté de faire le retour c'est la mort il va mourir il est mort il y a un autre qui est venu à lui dit il va détruire l'onction il a pris lui il est une fou ici il a regardé les nues fou ici après c'est l'est mort on a eu trop d'attaque ici quel bruit qu'on n'a pas vécu ici ici les passagers ça quand tu me rends dans la salle attaque des dents tout le monde me demande est ce que tu dors il dort bien non mais il dort très bien même parce que c'est pas moi qui ai eu ce don c'est Dieu qui me l'a donné et j'ai fait ça avec passion parce que moi m'étais victime de ça mon papa est mort maman est mort tout le monde est mort de sorcellerie je suis le rescapé c'est un combat dans lequel tout le monde doit se mettre que tu veux louper un sorcier maintenant on n'a pas besoin de lien de sang ton papa est détendu on n'est pas détendu ton voisin va te manger on a vu une fille qui est venu de la suette elle a mangé un blanc dans son stomac elle a mangé un blanc j'ai dit mais croyez non qu'elle a commencé la sorcellerie elle a attrapé son voisin blanc oh dans la science va dire ah le végé il y a un arrêt cardiaque oh la petite l'a mis dans une bonne sauce tomac elle a mangé un durit qui t'a donné c'est une libanaise qui est née c'est la fille amen c'est pas parce qu'on a perdu la raison mais ça existe c'est ce qu'on appelle les yeux du diable il y a les yeux du dieu et il y a les yeux du diable ne confondez pas les choses le diable a sa manette d'agir et dieu a sa manette d'agir vous voyez un homme il meurt mais sa mort reste un mystère on se pose des questions avant qu'il ne soit là le prophète Krasso chez nous chez la bt nous sommes en train de pousser des recherches nous aucun jeune homme on dit c'est pas normal il y a ce qu'on appelle le premier copain en maison dans les yeux quand il est sorti ça fait problème ça c'est pas le prophète nous ça existe dans notre tradition nous croyons ça les blancs ont cru plus en ça que nous eux tu es les sorciers la sorcier existe ils peuvent te planquer ta vie tu es là tu peux vivre sans ta destinée tu es en Europe c'est ton progo qui est en Europe eux même là c'est qui doit avoir l'argent là ils ont intérêt ça tu es là et puis tu n'es pas dit non tu es encore eu chez je suis à Paris en Paris ou le sorcier a mis tout ça dans le canal il le dédécate tu es là tu es à Paris où est là il a tout pris tu as dit bonjour suffisamment pour prendre toutes ta grâce c'est pour ça qu'il faut avoir le Seigneur si vous n'avez pas le Seigneur vous êtes exposé au diable le diable agit on dit le diable n'est bien que voler, égorger, détruire on l'a dit dans Jean le chapitre 10 où est la manifestation du diable voler, égorger, c'est un de les jupateurs il vaut ta chambre, il peut même voler ton mariage tu es une belle femme, tu n'arrives pas à voir Marie au moins que vous avez des rencontres il y a problème, il y a problème j'aime bien oscure c'est pour ça qu'il ne faut jamais s'asseoir quand vous constatez que les choses ne vont plus ne vous asseyez pas, levez-vous la Bible nous dit dans Isaïe, lève-toi quand ta lumière arrive, lève-toi il ne faut pas s'asseoir, il faut s'élever, c'est ce que vous êtes entendus de faire c'est quand on s'éleve qu'on a la solution quand on a assis, on n'a jamais la solution parce que la meilleure manière de chercher d'abord la souci, c'est de chercher Dieu vous me chercherez, vous me trouverez Amen si vous cherchez de tout votre coeur, la soin sur lui existe et ça nous embête on ne sait même plus vous mettre la tête ça t'embête toutes les maladies bizarres, les choses bizarres t'arrivent tu ne comprends pas tu ne sais même plus vous mettre la tête ton argent vous savez, la race est importante il bloque ton argent tu ne sais même plus vous mettre la tête la dernière image, image dans la rue, il parle sur tu sais, mais le monsieur a quoi ? il parle sur le sorcier l'a brouillé eux ont cette capacité de tout votre argent l'argent c'est le pouvoir que Dieu donne à l'homme Amen que ce soit que Dieu vous restitue tout ce que le Dieu vous a volé et que le Seigneur vous restitue tout ce que le Dieu vous a volé que le Seigneur vous restitue tout ce que Dieu vous a volé l'année 2017 c'est là pour vous une année de prospérité Amen c'est là pour vous une année de prospérité Amen Amen Alléluia c'est vrai que vous représentez des familles tout à l'heure, nous allons prier je demande aux gens de venir se faire représenter par les familles nous allons commencer à prier je vais prier tout à l'heure pour que s'il y a un sorcier parce qu'il y a des postes de résistance tu as pris du calme, ils sont là ils sont encore là nous allons mater la résistance Amen tout à l'heure, nous allons prier nous allons dresser oui, nous allons marquer cette poste de résistance Amen vraiment, j'emploie les thèmes militaires parce que c'est une brigade voilà, nous allons mater cette poste de résistance pour que toi, tu sois libéré Amen parce que tant qu'ils auront encore la présence de la sorcellerie il sera difficile pour toi d'avancer c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont besoin de tomber il a fallu que Jaïl meure pour que David devienne roi ça c'est vrai il faut qu'il y ait des gens de tomber il faut que tu possèdes le trône vos familles vont entrer dans la grâce Amen cette transition nous sommes en train de passer à une transition entre la 2016 et 2017 Amen toutefois qu'on affecte un préfet de région ou bien encore un ministre il y a ce qu'on appelle passation des services quelle est la passation des services que tu as fait ? tu as dit quoi 2017 ? Amen ah il faut que le 2017 ait ton dossier le dossier de bonheur c'est ça il faut que nous parlons à 2017 il faut que nous décalons les choses à demi en même temps il faut que nos ennemis la Bible dit dans le psaume 77,14 avec une ferrant des espoirs mais il écrasera nos ennemis il faut que nos ennemis soient écrasés il faut toujours prier il faut que Dieu vous montre ceux qui ne vous aiment pas qui veulent toujours vous nuire parce qu'il y a des images à vous que vous en avez pour dans le cœur ça c'est le prêt moi je constate on n'est plus camarades moi je ne prie pas pour que Dieu t'envête mon amour dans ton cœur pourquoi ? l'amour n'en force pas tu ne m'aimes pas je n'ai pas prié pourquoi il faut que je prie l'amour dans ton cœur je ne m'aime plus tu ne m'as jamais aimé je ne fais plus chemin et toi je ne marche pas avec toi soyez très très prudent les cadeaux les truies et leur soyez très prudent parce que le diable est subtil il est très russé comme un c'est bon il vient quand il doucement et quand tu n'entends pas il rentre dans ta vie et celui qui te détruit celui qui est mieux placé pour te détruire c'est celui qui te connaît le mieux et il t'a beaucoup fréquenté c'est pour ça que c'est judas n'est ce pas qui a livré jésus si vous constatez que lui n'a jamais été à toi frère séparez vous c'est pas un péché jésus même dit qu'il m'a dit dans l'apocalypse tu n'es ni chaud et froid je te vomille dans ma bouche il n'a jamais dit qu'il est amené mais il dit non si tu m'aimes pas tu es tiède tu n'aimes plus avec moi je te chasse il a dit ça dans la parole toi tu n'es pas être plus que dieu amen soyez très prudent